Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ça va être spécial aujourd'hui puisque nous allons parler d'Haïti, de l'histoire d'Haïti, de la route de l'esclavage, avec deux invités. Le chercheur Lainek Urban et l'architecte Joseph Harold Gaspard. La route de l'esclavage, vie et organisation et surtout, on parlera du comité national chargé du projet de création du musée de l'esclavage. Ils sont avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. D'abord, professeur Lainek Urban, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. – Bonjour Wendel, merci. Monsieur Gaspard, Joseph Harold Gaspard, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Pour la première fois, si je ne m'abuse. – Effectivement, pour la première fois, c'est de ma faute, si je peux dire, parce que je suis plus sur les autres, comme j'aime à le dire. – C'est un choix ? – Pas tout à fait. – Alors qu'en tant qu'architecte, il y a tellement de choses à dire d'Haïti aujourd'hui. – Effectivement, mais j'ai été très présent déjà dans la presse. Ça fait des années quand j'étais surtout basé au Cap haïtien pour le projet de la citadelle. Après, j'ai fait un petit retrait pour laisser la place aux autres. – Un retrait bien mérité, je dirais. – En fait, avoir l'ANQ Orbon et Joseph Harold Gaspard sur un plateau télé, il n'est pas donné à tout un chacun d'avoir cette possibilité. Moi, je vais en profiter. D'abord, je vais revenir sur les propos tenus par le président Leblanc à la tribune des Nations unies. C'était la semaine dernière. Dans son intervention, il a fait état de la nécessité d'un regard rétrospectif, je dirais, sur la dette de l'indépendance, même si d'aucuns parlent d'indemnité de guerre ou bien la rasson de l'indépendance. Comment vous évaluez cette partie-là de l'intervention du président Leblanc ? Est-ce que c'était à propos ? – Tout à fait. Je trouvais que c'était excellent d'avoir eu l'occasion de présenter cette question devant toute l'Assemblée de l'ONU, des Nations unies. C'était extrêmement important, c'était une chance que nous avons eue et j'ai beaucoup apprécié cette intervention. Je crois que pour nous, en Haïti, et en particulier pour le Comité national de la route de l'esclavage, qui est un comité qui prétend précisément restaurer toute la mémoire de l'esclavage, non seulement en Haïti, mais dans le monde, il était extrêmement important de ne pas passer sous silence ce qui était à la base de tout ce qui nous est arrivé en Haïti, de tout l'appauvrissement d'Haïti et tout le silence qui a été fait sur cette histoire importante de la création d'Haïti, son sens pour le monde entier. Et donc cette dette dite de l'indépendance, que Haïti a dû payer pendant un an, représente un problème, une épine, plus qu'une épine, quelque chose d'absolument grave qu'il faut pouvoir aborder ouvertement. Je pense qu'il faut lancer des recherches importantes là-dessus et puis de manière offensive, obliger les pays, en particulier la France, qui a été à la base de cette question-là, obligés à repenser cette question et à l'assumer. – C'est un dossier agité, M. Gaspard, depuis déjà plusieurs années. D'abord avec le président Jean-Bertrand Aristide, ensuite il y a deux ou trois ans avec cette enquête réalisée par des journalistes américains et la semaine dernière avec le président Leblanc. Est-ce que selon vous, vous croyez que le momentum est bien pour agiter une telle question ? – Moi je dirais qu'il n'y a pas de momentum pour cette question-là, parce que c'est une question qui est récurrente, si je peux dire. C'est une question qui date, c'est une question qu'on n'a pas osé poser, on n'a pas osé en débattre, mais il faut un jour en débattre. Et là, si on a commencé, c'est très bien. Et moi je dirais même, c'est une très bonne chose d'ailleurs que l'université se mette de la partie, ça veut dire qu'il y a au moins un aspect scientifique de la question. Et la deuxième chose que je dirais, en ce qui nous concerne, c'est que le projet de création du musée de l'esclavage, résistance, liberté, héritage, entre justement dans cette dynamique, dans ce processus de réparation, si je peux dire, préparation de nos ancêtres qui ont été abétisées, si je peux dire. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un avocat qui est intervenu sur Métropole pour au moins donner corps à cette initiative, à cette démarche, pour que l'on ne reste pas tout simplement au stade de parole, dénoncé, condamné, réclamé, lui, tout seul, il a porté plainte. Il a porté plainte contre les banques qui ont, je dirais, encaissé l'argent de la dette, entre parenthèses. Vous pensez que cet avocat-là, cet avocat américain d'origine haïtienne a bien fait de lancer l'initiative à ce niveau-là ? – Moi, je dis tout à fait. Tout à fait, si chacun pouvait faire la même chose dans son domaine, on serait déjà plus avancé. Je pense que ça concerne tout Haïtien et même au-delà de Haïti. Ça concerne le monde, parce que c'est un affront quand un peuple se libère d'un jour colonial de l'esclavage et qu'on lui fasse payer ensuite. Je pense que c'est un devoir de toute l'humanité de dénoncer ce truc-là. Et ça, j'apprécie, il faudrait que tout le monde en fasse pareil, naturellement dans son domaine, je pense. – Vous avez un mot aussi à ajouter ? – Oui, c'est ce que l'UDESCO appelle la justice réparatrice, aujourd'hui, qui est extrêmement importante, aujourd'hui, dans le monde. Dans le cas d'Haïti, il est clair que c'est très mauvais de laisser cette situation dans le silence et de ne pas l'assumer et de ne pas faire que, précisément, il y ait une réparation. Donc, la dette est là, en quelque sorte, qui inquiète et qui pousse à la recherche et à l'interrogation. – Il y a des observateurs qui pensent, professeur, que pour que Haïti puisse effectivement obtenir restitution et réparation, il faudrait passer par la même voie que les pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Quelle était cette voie des pays africains ? – Les Africains qui, d'abord, actuellement, aujourd'hui, c'est l'actualité en Afrique, des pays qui, d'abord, prennent leur indépendance des pays colonisateurs et maintenant décident d'agir vraiment en grand monde, comme on aurait pu dire. – Oui, on peut dire que finalement, c'est ainsi que les Africains, que les pays africains commencent à se rendre compte que, précisément, leur indépendance était quelque chose de piégé, que plus ou moins, ils étaient dans ce qu'on appelle un véritable néocolonialisme. Donc là, il y a un regain de questionnement et il y a une remontée en force d'un certain nombre de problèmes qui étaient tout le temps sous silence. C'est remarquable, oui. Ça veut dire que Haïti a besoin d'entrer dans cette perspective-là. – Celui qui a donné le mauvais exemple ? En 1804. – En 1804, c'est non. – Et puis, surtout en 1714 et 1804, bien entendu. – Et dans l'état actuel des choses, vous pensez qu'on allait nous laisser faire, je dirais, qu'on allait, indéfini, qu'on allait nous laisser faire ? – Moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que ce qui s'est passé avec la création d'Haïti a eu des effets dans l'ensemble des pays de l'Amérique latine, dans l'ensemble des pays où il y avait l'établissement de l'esclavage. Et les luttes menées par Haïti, c'est déjà des luttes contre le racisme qui allait être établi et produit, soi-disant scientifiquement, un peu partout en Europe. Eh bien, Haïti se tient debout face à cette situation jusqu'à présent. Et je pense encore que les effets de la création d'Haïti sont encore à attendre. Voilà pourquoi nous croyons nécessaire d'ériger le musée de l'esclavage qui puisse être une institution qui rappelle continuellement cette histoire. – L'état d'avancement du projet aujourd'hui, qui continue avec l'âme d'après-midi, professeur Gaspard, et qui continue avec un projet de création du musée de l'esclavage ? Qui continue et qui ça fait déjà ? – Alors, moi, oui, oui. Moi, je vais venir parce que du moment que vous parlez de création de musée, c'est tout le moment des côtés bâtiments. – Oui. – Bien, c'est son bail qui prend tant. D'autant plus que nous avons parlé d'un bail très spécifique. c'est pour musée d'acadie de la peinture contemporaine, côté toute bagarre là déjà. Non, même là, il y a des recherches à faire. Encore plus, quand on parle d'un musée qui parle d'un bois caïman, OK, et c'est un musée national. Et qui parle fait qui ça ? Qui parle justement réparer l'esclavage. Réparer seulement l'esclavage, mais montrer tout ce chemin qu'on fait pour l'arrivée côté de nous aujourd'hui. Donc, ça prend tant. Ça prend tant. Nous avons longtemps que nous avons travaillé sur lui. Nous avons longtemps que nous avons travaillé sur ce site côté de l'économie. Et heureusement, le gouvernement prend une décision pour arrêter pour Boa Caïman, le sanctuaire de cette mémoire. Et donc, c'est qu'on a pris un temps pour nous vivre là. Actuellement, nous sommes très avancés, nous avons dit très avancés en termes de concept. En termes de concept, c'est-à-dire son musée qui parle, d'abord son réseau. On voulait que Boa Caïman vienne le lieu central d'un réseau. Réseau pour qui ne s'est pas oublié que le musée Arrelé, le musée de l'esclavage, c'est le premier aspect. Résistance, la résistance qui aboutit à l'indépendance, qui donne la liberté. Et nous avons hérité de tout ça, qui arrive donc à l'héritage. Donc, on voit tout parcours qu'il y a pour faire. – Oui, c'est esclavage, résistance, héritage et liberté, non ? – Héritage et liberté, héritage. C'est la liberté pour avoir cet héritage-là. – Donc, c'est un débat national, peut-être international, parce que ça concerne tout le monde, ça concerne le monde. Parce que la geste de… – Mais tous les Haïtiens d'abord, je dirais. – C'est pourquoi je dis national. – Oui, vous avez raison. – Les Haïtiens, il faut nous prendre en main, il faut déjà nous rappeler, nous assumer. Il faut assumer la question d'esclavage. qui s'alte, qui s'albe en nous, qui s'alte. Et ce n'est pas seulement l'esclavage à partir de l'arrivée des Africains, c'est à partir des Taïno, des premiers habitants de l'île, qui ont subi l'esclavage. C'est d'ailleurs de lui-même que la résistance va commencer. Que les esclaves vont suivre le parcours pour faire la résistance. – Donc c'est tout ça, c'est tout ça qui pourra le traduire, qui pourra l'exprimer et amuser ça, qui fait que le débat pourra du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que c'est de l'autre côté. Mais je dis à nous commencer dans le nord, et demain nous parlerons au sud. Et après demain nous parlerons au sud. Parce que chaque côté nous parler, nous parlerons à un musée qui reflète l'aspect esclavage-là. et lutte que nous menons pour l'arrivée à l'indépendance, aux héritages que nous avons aujourd'hui. – Noter dans Pélemont, Léo, parler de la route de l'esclavage, où est le marché triangulaire. Non ? Mal vu, mal compris ? – Non, quand il y a l'UNESCO, terrez la route de l'esclavage, parce que c'est en 1995-1917, c'est dans la période ça que Haïti, avec le Bénin, qui a proposé l'UNESCO, le projet à la route de l'esclavage, pour pouvoir relancer les recherches sur l'esclavage, et le problème même de l'esclavage, un peu partout en Europe et dans le monde entier. Mais, quand on est là, l'UNESCO est la route des personnes esclavagisées, parce que pas les esclaves, comme ça, c'est des gens qui ont été réduits en esclavage. Donc, il y a eu la route des personnes esclavagisées. Mais, la route de l'esclave-là, c'est pas… C'est évidemment, comme tout le commerce triangulaire, où est l'I, où est l'Afrique, où est l'Europe, et puis où est les Amériques, oui, effectivement. C'est toute histoire ça, qui est extrêmement importante, dans le développement du capitalisme moderne, dans le développement de l'Occident, ça a été extrêmement important, trois à quatre siècles, quand même, tout un continent réduit en esclavage, et déporté vers les Amériques, quand même, c'est pour un événement, l'école passait sous lit, dans une série de manuels, à l'étranger, il n'y a pas parlé de ça, c'est quand même extrêmement important que l'UNESCO, et c'était Haïti, sous l'incitation d'Haïti et du Bénin, de prendre question ça, et d'ailleurs, ça a eu des conséquences considérables, il y a énormément de recherches, aujourd'hui, sur l'esclavage, un peu partout, c'est remarquable, et puis il y a eu, ensuite, après ça, il y a eu la loi Tobira, de 2001, concernant l'esclavage, comme crime contre l'humanité, donc voilà, tout ce que cela représente, quand on dit route de l'esclave, ou route des personnes esclavagisées. – Maintenant, allons-nous parler de musée, le musée de l'esclavage, résistance, éguitage, liberté, a-t-il une place pour des symboles aussi ? Des symboles ? – Bien sûr, un musée doit refléter l'ensemble des problèmes, et des représentations, autant que des objets, des collections les plus diverses, seront-là, nous travaillons déjà sur ces questions-là, déjà, bien entendu, et sur les symboles aussi. Il y a plusieurs musées, déjà, de l'esclavage qui existaient, à Liverpool, à l'île Maurice, à Washington, et il y a maintenant, il y a un mémorial qui existait. – C'est nous qui sommes en retard. – Pardon ? – C'est nous qui sommes en retard, apparemment. – On est capable de dire, c'est nous qui sommes en retard, parce que Haïti, ça fait longtemps que le projet a existé, mais Haïti passait par une série de phases de crise. – De tumulte. – De tumulte, évidemment. Encore faut-il que nous ayons, les dirigeants qui comprennent, mais cette fois-ci, n'oubliez pas que le comité a été créé, par mois arrêté, présidentiel, et actuellement, la relance que l'on fait, surtout au niveau du bois caillement et du musée, provient de points de vue nettement offensifs, présentés par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, qui, précisément, grâce au décret d'utilité publique des carreaux de terre qui existent sur le bord de Rouge, et ce qui permet déjà une géolocalisation des bornes possibles pour l'espace réservé au musée. – Et c'est pour ça que nous parlais de partenariat avec l'UNESCO et le Bénin ? – Dans ce sens, pour l'UNESCO, c'est fondamental pour l'ensemble du… – Oui, bien sûr, mais il y aura un rapport avec l'ensemble des autres musées qui existent sur l'esclavage, mais surtout, d'abord avec le Bénin, et le Bénin, comme je suis déjà associé au comité de préfiguration du musée international du Vaudou au Bénin. C'était facile pour nous d'obtenir qu'il y ait maintenant une délégation du comité national haïtien, là où des esclaves, qui aille au Bénin pour une convention avec le musée du Bénin, les deux musées du Bénin, le musée de l'esclavage et le musée international du Vaudou, avec le musée de l'esclavage en Haïti. Donc, ça représente un part important que nous pouvons faire parce que la liaison avec le Bénin, la convention avec le Bénin, qui est vraiment très enthousiaste pour toute coopération avec Haïti, va nous permettre d'avoir, de faire des parts décisives. – Alors, Géron, qui dit, qui était à poser cette question, à savoir, pour qui ça se voit vraiment ? – Bon, pour qui ça se voit vraiment ? – Le premier bail, c'est que très tôt déjà, on a dit très tôt, c'est déjà en 98, le comité national l'a créé en 97, et en 98, le gouvernement prend une décision à l'invitation du comité pour protéger Boa Caïma. Parce que Boa Caïma, c'est son symbole. Son symbole et son symbole qui font, parce qu'il réunit tout mouvement. c'est un site colonial, c'est-à-dire des grandes habitations coloniales sur lui. Vingé, cérémonie Boa Caïma, que tout le monde connaît, qui peut faire insurrection, 91 ans, et qui peut aboutir à l'indépendance. Donc, Boa Caïma, c'est un point, c'est un point qui reliait tout, c'est un point symboliaux qui menait vers liberté, vers la résistance qu'il parle banon et l'indépendance-là. Donc, c'est ça que fait, on prend au départ, et Boa Caïma. – Oui, son série de réunions, nous connaissons qu'eux, et Slavio habitué font une série de réunions le dimanche, ce qu'on appelle le calenda, et ce sont ces occasions de réunion qui permettent qu'eux reprennent à la fois, eux, en dehors des cadres de l'habitation, ils ont habitué, réunis entre eux, pour pratiquer, entre autres, l'héritage religieux, culturel africain, dont le vaudou, en particulier, qui ne portait pas directement ce don-là, mais en tout cas, c'est là qu'ils ont été réunis, c'est-à-dire qu'ils ont été capables, réunis pour leur parler, pour leur décider. Donc, cette réunion a dû avoir lieu au moins deux fois, en précédant le 23 août, et c'est pour cette raison qu'ils représentent un moment extrêmement important et les directions avoir sorti le 23 août, parti du Bois Caïban, justement, et avec, évidemment, ce que les historiens ont pu rapporter dessus et qui sont connus aujourd'hui. – Donc, le vaudou sera très présent en termes d'images, de symboles, dans ce musée ? – Mais tout à fait, parce que le voudou a joué un rôle important dans les pratiques de résistance des esclaves, dans les lieux de réunion des esclaves, et la reprise des éléments du voudou, des éléments en provenant de l'Afrique, permettait aux esclaves de se réunir, de se solidariser, et de se sentir formant communauté, formant peuple, en quelque sorte, peu à peu. – Et ça a été un moment de reconstruction de soi. Il y a, on peut parler de, il y a une nation qui se construisait déjà à travers ces réunions. Déjà, bien avant 1791, il y a eu, dans les années 1750-1758, le fameux Marc-Andal, et les recherches récentes permettent de voir qu'il y a eu, en quelque sorte, des essais, déjà, de penser la sortie de l'esclavage et la production d'une nouvelle nation. – Qui genre, M. Gaspard, les Haïtiens d'aujourd'hui, t'as doué aider le comité à embrasser ce projet, le projet de musée. Comment, Haïtiens, t'as doué embrasser le projet, ça ? – Bon, on pense premièrement à l'écoute du comité. Ça l'a fait là. Et moi, je disais, que nous avons fait que ce soit le premier bulletin, que nous avons eu la lettre, la lettre trimestrielle du comité, qui va l'information, en s'informant. Et nous, je disais, parce que nous sommes en Haïti, il y a des données, il y a des oeuvres, il y a des documents, qui est la quête des particuliers. Et on a participé à ça, c'est qu'il y a des documents, ça, ou ça, qui a un rapport avec la révolte des esclaves, avec la vie des esclaves, avec tous les mouvements de dépendance qui peut amener nous vers l'héritage, les héritages, je peux dire, et il faut en mettre à disposition du comité. Ça, c'est le premier aspect que nous avons dit. Le deuxième aspect que nous avons parlé de lui, c'est que nous avons dit que c'est pas au lit. Oui, approprié au lit. Pourquoi parler d'appropriation ? Parce que pourquoi il existait ? Mais l'histoire, le fait même, c'est approprié au lit, et de façon à ce que vous cherchez et comprennez, de façon à ce que, dans la vie de tous les jours, ou dans les rapports que nous avons, nous avons déjà à mettre en place, sous place, question de réparation, c'est ce que nous avons parlé. Parce que nous avons tabou, nous n'avons pas parlé de l'esclave, nous n'avons pas parlé de la question d'esclavage-là, parce que, d'autant plus que il y a des bons qui disent l'esclavage-là jusqu'après, ça a continué. – Sur notre forme. – Sur notre forme. – Sur notre forme. Et nous n'avons pas tellement même parlé de lui. Nous crois que, il y a une façon pour nous faire, c'est, retirer, nous n'avons pas dit, car quand ça nous a dit, dans la tête, nous n'avons pas parlé de l'esclavage. – C'est ce que nous avons tabou, ou bien parler de l'esclavage-là ? – Oui, parler de l'esclavage-là, approprié, approprié non-esclavage-là, ou qui valent l'esclavage-là. Parce que l'esclavage n'est pas seulement négatif, parce que le grand apprentissage qu'il fait, il y a une résistance qu'il fait, parce que nous n'avons pas de fait d'esclavage, parce que nous n'avons pas d'esclavage-là. Il y a fait l'esclavage. Et c'est de résister, c'est parce que les gains, ils ont des gains qui font résister. Et ça, c'est de l'esclavage-là. – Voilà, voilà. Et ça, c'est de l'esclavage-là. Et tout ça, toute histoire qu'on a traversée, c'est une histoire d'enseignement que l'il y a. Donc tout autant qu'on a approprié de l'esclavage-là, c'est tout autant qu'on a appris à de l'esclavage-là et pour garder demain qu'il y en a pu vivre. – Oui, on croit que nous commençons déjà à travailler ça auprès du CAP, dans le Nord. Nous faisons plusieurs conférences, nous faisons même expositions, en particulier l'une des dernières expositions que nous faisons, nous faisons les lits « Femmes, Vaudou et Révolution ». Et nous jouons un très bon accueil déjà dans le Nord, nous parlais avec toutes les institutions, tous les représentants du gouvernement et toutes les institutions de la société civile, toutes les collectivités territoriales. Nous crois que nous avons une grande attente et nous m'accueillons. Et nous ne connaissons que le projet SA va permettre un développement touristique important, pour faire toute zone, pour entrer dans une perspective modernisatrice, et pour attirer tout un tourisme culturel, toute la diaspora va pouvoir s'exprimer aussi, va venir visiter non seulement le centre et tous les réseaux des sites de mémoire qu'il va falloir restaurer à travers les autres, puisque ce musée va être un lieu d'ouverture vers l'ensemble des sites de mémoire que nous avons et qui sont énormes en Haïti. Parce que c'est l'une des tâches du comité, dès le départ, c'était de travailler sur la restauration, sur l'inventaire de toutes les plateformes des habitations secrétiques. – Alors, on déçut des quittés pour ça, pour l'entourner après. – Voilà. – Parce que quand même, ça fait un petit temps, même si ce n'est pas trop, par exemple, depuis arrêté en Souti, qu'il y a des étapes déjà franchies, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les activités. Mais nous, quand on va faire ça, nous retournons après pour ça. – Avec plaisir. – Encore une fois, merci pour la disponibilité. On n'a pas les jours de dire dans la métropole, on n'a pas long de parole, qui ne va pas parler souvent, qui ne va pas parler de l'île souvent, surtout, Jean, le professeur Gasparsso, d'il y a quelques instants, nous considérait qu'ils sont esclavats comme un sujet tabou. Est-ce que c'est parce que nous, t'es esclavagisés malgré nous, qui fait que nous ne parlais pas les lits ? Et comment en parler ? Et Perspectivio, en perspective du musée, les retombées, la nécessité d'embrasser le projet à bras le corps, c'est qu'il y a quelques défis qu'il y a ici, et surtout qu'il y a un comité. Maintenant, pour ça, on va nous donner un peu pour ça. Vous suivez, Mme, M. La rubrique, Le Point de radio et télé-métropole. Nos invités, aujourd'hui, Laïe Né Curbon et Joseph Harol-Gaspard. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipiès et l'Issaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités sont Laïe Né Curbon et Joseph Harol-Gaspard. Et nous parlons du comité national route de l'esclavage, chargé du projet de création du musée de l'esclavage, résistance, héritage, liberté, sur le bois caïman. Et j'aime dire l'avant-pause là, en tout cas, monsieur, merci pour passer en ce nom. J'aime dire l'avant-pause là et arrêté en soutien. Je dis, on a peu vulgarisé, si vous voulez, projet, parce qu'il est encore dans le stade projet, alors ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Et pour le musée de l'esclavage, on a besoin de qui ça ? Qu'est-ce que cela requiert ? Qui est-ce qu'a répondu ? – Moi, je me pose la question qui s'affait déjà. Je ne peux pas me dire que l'on fait écriver ici, première activité qu'on fait, publiée avant 2000, en 2001, c'est le premier colloque et le premier ouvrage sur l'insurrection du 23 août, l'insurrection générale des esclavages de ces domaines, qui a réuni des historiens de divers pays qui ont l'habitude de travailler sur l'esclavage. Donc ce texte, malheureusement, j'ai oublié d'amener, il a été publié et nous l'avons réédité cet an dernier aux éditions de l'Université d'État sur l'insurrection de Saint-Domingue. Donc premier texte, qui est un texte scientifique que nous venons de rééditer. Deuxièmement, nous avons publié un livre avec Michel Philippe Le Rebond sur les habitations sucrières coloniales et créé une association des propriétaires d'habitations sucrières coloniales. Évidemment, la plupart ont disparu, mais on peut ressusciter cette association. Et troisièmement, nous avons publié un travail avec Michel Hector réunissant les historiens sur la genèse de la création d'Haïti 1801-1859. L'ouvrage est réédité aujourd'hui, publié à la Maison des sciences de l'homme et réédité aujourd'hui à ces trois éditions. Et il y a eu deux études importantes de prévisibilité. Une qui a été commandée, qui a été écrite avec nous. Et la deuxième, faite par Marie-Lucie Vendris, qui est muséologue. Et voilà les premiers travaux que nous avons faits. Et il y a eu d'autres activités, évidemment. Mais évidemment, ce qui... Les différentes étapes à parcourir, Maintenant, c'est une fois que nous avons réglé le problème de... Nous avons fait une mission cadrege, d'abord, dans la zone, commandée et soutenue par le ministère de la Culture. Et maintenant, nous entrons dans une phase qui consiste à étudier l'impact social et environnementale de... – Des musées. – Des musées. Donc, c'est ce travail qui est une recherche qui va prendre probablement six mois, sur laquelle nous allons mobiliser beaucoup de gens qui sont spécialistes de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de la zone, et qui s'y connaissent déjà. Donc, on va faire appel à tous les Haïtiens qui travaillent sur cette question-là. Nous avons imaginé qu'il y aura plusieurs ateliers de travail, et tous les Haïtiens, tous les groupes d'artistes aussi, vont pouvoir travailler. – Donc, ce sera vraiment un vaste chantier. – C'est un vaste chantier que nous allons mettre au point. Nous allons lancer des concours publics, des concours au niveau... à différents niveaux en ce qui concerne. Pourquoi le site du Bois-Caïman ? Il est vrai que nous avons fait des brainstorming déjà, avant d'aboutir à la nécessité de faire du Bois-Caïman, le site pour le musée. D'ailleurs, le Bois-Caïman est reconnu maintenant à l'UNESCO comme étant un site de mémoire du patrimoine. Si j'ai bien compris, on me prendrait... Tout a été fait pour cela. – Vous pensez que l'on va mettre du temps, vraiment du temps, pour matérialiser, pour finaliser les travaux du musée ? – Bon, je vois, par exemple, je prends l'exemple, si vous me permettez, je prends l'exemple de ce que je sais pour le Bénin. Je participe à la préfiguration. Nous sommes un comité de 17 membres qui sont des spécialistes internationaux qui travaillent sur le musée, sur les collections, sur la scénographie. On fait appel, évidemment, à tous les spécialistes qui existent et sur l'orientation du musée. Ça avance, mais nous, nous pouvons avancer maintenant parce que nous avons beaucoup de choses déjà en Haïti. Nous avons tous les arts haïtiens qui peuvent être mobilisés. Nous avons toute une documentation d'exemple. Nous avons des collections, à la fois privées et publiques, qui existent à travers le bureau d'ethnologie qui date de 1941. Donc, nous avons vraiment... Et puis, il y a plein de choses qui existent déjà et qu'il faut restituer parce que le Bénin a fait un travail remarquable pour obtenir la restitution d'objets culturels et religieux qui ont été surutilisés par les Français et par la France coloniale. et Bénin a obtenu un gain de cause. Nous avons, nous aussi, amené cette activité. Donc, en somme, c'est un chantier, comme tu viens de le dire, qui est ouvert. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec l'ANF Urban et Joseph Harole-Gaspard. Et nous parlons du Comité national route de l'esclavage chargé du projet de création du musée de l'esclavage, résistance, héritage, liberté. Qui constitue, jusque-là, le comité ? – Le comité est créé depuis 1998, 98, 97, je crois. 97 parité présidentielle. Et le comité rassemble un ensemble d'institutions et de personnalités. Parmi les institutions, on a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de tutelle. Le ministre est ministre de tutelle du comité. Et un ensemble d'institutions et de personnalités, comme je dis ça. Au niveau des personnalités, bon, certaines personnalités ne sont plus là. Soit que les gens sont partis à l'étranger, soit qu'ils sont partis. Mais le comité a quand même travaillé à partir d'un groupe, d'un groupe qu'on appelle, disons, le directoire du comité. Et jusqu'à 2014, après le tremblement des terres de 2010, vous savez, on a subi beaucoup de dommages. On a perdu toute notre documentation. Et en 2014, on a relancé le comité. On a créé le secrétariat exécutif du comité. Et au niveau de ce secrétariat, nous avons les archives nationales, nous avons l'ISPAN, le BNE, nous avons le musée EOG Fonboin, nous avons le rectorat de l'Université d'Haïti. Et donc, ensemble d'institutions et de personnalités, nous avons préféré cibler les institutions. Et c'est pourquoi j'ai parlé des archives nationales, du musée EOG Fonboin, du musée de la Cala-SUQ, du rectorat, et qui donc constitue le secrétariat exécutif. On fait la différence entre le secrétariat exécutif et le comité, parce que le comité rassemblait à peu près un ensemble de plus de 25 personnes et institutions. et faire des séances de travaux, des réunions avec 25 ou 30 personnes, c'est déjà difficile, d'autant plus que de temps en temps, les institutions changent de représentation au sein du comité, ce qui fait qu'il y a à chaque fois un réapprentissage. Donc, à partir de 2014, le secrétariat exécutif rentre en jeu. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à organiser vraiment le chantier, comme vous avez dit, le chantier du musée de l'esclavage. Et 2014, on a donc une programmation, une programmation en trois phases. Première phase, alors quand je dis phase, ce n'est pas des phases, c'est une programmation simultanée. Une programmation qui est la sensibilisation, parce que, comme on disait avant, il faut sensibiliser, il faut faire comprendre l'importance de la démarche. Les publications, les recherches, c'est une autre programmation. Et la troisième programmation, qui est la création même du musée. Et dans les deux phases, comme l'Annec disait avant, on a fait des progrès, on a fait plusieurs travaux de sensibilisation, des bulletins, des conférences, des colloques, etc. Et là, dans la programmation du musée, très récemment, avec l'arreté qui reconnaît l'utilité publique le site du Bois Caïman, on a voulu, je dirais, vérifier et confirmer les points du périmètre de cet arrêté qui a été fait quand même en 1998. Et donc, on a eu une mission, une mission qu'on appelle une mission, une prémission de cadrage, pour faire en sorte que le périmètre, le nouveau périmètre, inclut les sites et monuments qui sont sur le site. Quand je dis les sites, les lieux qui sont sur le site, les lieux de mémoire. Et parce que c'était un site colonial, c'était une habitation coloniale. Les gens reconnaissent l'existence d'un pont, qu'ils appellent un pont, mais au fait, c'est un aqueduc, c'est un reste d'aqueduc. Il y a les vestiges des points d'eau et il y a tout un ensemble de vestiges qu'on devrait trouver. Donc, la démarche est de faire en sorte qu'on reconnaisse, qu'on identifie ces lieux et qu'on en fasse la préservation avec les institutions qui sont concernées, comme le BNE et l'ISPAN. Et à ce stade-là du cadrage, il faut dire que le site là où il se trouve, le site du Bois-Caïman, est entre la Plaine du Nord et le Cap-Aïs. Et automatiquement, on est appelé à faire ce qu'on appelle l'étude d'impact social et environnemental. Il faut dire que ce site est habité, est grandement habité. je veux dire. Et donc, il faut voir quel sera l'impact de ce projet sur l'environnement et quel sera aussi l'impact de la ville du Cap qui est en train d'étendre cette attacule et de la Plaine du Nord qui est appelée à jouer un rôle dans le développement touristique. – Je crois que vous insistez beaucoup sur l'impact. – Est-ce que c'est parce que normalement, vous prévoyez que l'espace, le site deviendra un haut lieu touristique et que ça va créer une mobilisation, des gens vont venir visiter. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez d'impact éventuel ? – Il y a cet aspect, il y a l'aspect économique. Automatiquement, ça va être un pôle économique. c'est-à-dire que ça va créer une attraction vers des activités commerciales et économiques. Donc, automatiquement, il va y avoir un impact économique, un impact social et un impact sur l'environnement de par le fait même qu'on crée là une infrastructure qui va appeler du monde, qui va appeler des activités économiques, etc. – Si quelqu'un décide de s'y rendre, qu'est-ce qu'on trouvera comme vestige du bois Caïma pour en parler ? – Le bois Caïma, le bois Caïma, c'est, comme je disais, ça a été un site, l'emplacement, c'est le… – Là où c'était tenu des réunions ou la réunion ? – Pas seulement ça, c'est un site habité où il y avait une habitation, une habitation sucrière, et caféière probablement, et donc, il y avait une vie, il y a donc des vestiges, il y a une mémoire qui est sur le… – Donc, il faut… – On va devoir faire une campagne archéologique pour trouver les vestiges et les mettre en valeur. Ça sera déjà le premier circuit de visite au niveau du bois Caïma, en plus du lieu du culte, qui est quand même permanent, parce que chaque année, il y a quand même des activités qui se font, pour justement remémorer ce culte-là, cette réunion de 91. Et donc, ce sera le premier circuit. Et par la suite, quand on aura pris connaissance du site, parce que tout cela, c'est pour prendre la connaissance du site et pouvoir définir les paramètres sociaux, historiques, archéologiques, mais aussi culturels, de façon à voir quel sera le rapport entre le développement du centre historique du Cap Haïssien, entre la plaine du Cap Haïssien où se trouvent les vestiges des habitations sucrières, qui ont un rôle à jouer aussi dans l'histoire de l'esclavage et de la révolte, et avec la plaine du Nord qui est un point, un lieu de transit des touristes, comme le plan directeur du tourisme l'avait proposé à un certain moment, et de faire un circuit passant par la Cule, par la Cule, la baie de la Cule et la Cule du Nord. Donc, le site du poids caillement est pris entre deux, je dirais, deux lieux, deux villes qui sont en train de coincer, donc qui vont automatiquement avoir une incidence sur le site même que nous avons. Donc, tout ça, il faut qu'on fasse l'étude d'impact dans les deux sens. – Alors qu'on parle d'impact, on ne parle pas de protection. – Oui, on parle de protection des vestiges. – Protection des vestiges. – On parle de protection des vestiges, on parle de protection de l'histoire. – Du site. – Du site. Et tout ça, ça va venir avec une campagne importante de sensibilisation parce que c'est avec la population qu'on peut déjà commencer à protéger. – Parce qu'on a tenté de voler des pièces de canons importantes à la citadelle. Donc là, si déjà, si déjà, on ne prévoit pas de protéger le site, écoutez, vous risquez donc de jeter de l'eau à la mer. – Non. – Mais tous les sites – Je ne dirais pas ça. – Vous ne diriez pas ça. – Vous ne pouvez pas être protégés. – J'ai toujours entendu dire prévenir vaut mieux que guérir. – Moi, ce que je dirais, c'est qu'au fait, l'AIC n'a jamais détruit intentionnellement les sites de mémoire. Jamais. On a des cas où des gens viennent tirer des matériaux comme la brique, la pierre pour aller construire l'autre. Mais ce n'est pas délibéré comme quoi pour détruire intentionnellement le site. On n'a jamais enregistré ça. – On le fait par besoin ? – Par besoin. Disons par besoin. Non pas par nécessité de détruire une mémoire ou quoi que ce soit. Je ne passe pas. Je ne passe pas. D'ailleurs, il y a des vestiges qui existent un peu partout dans le pays que nous ne pouvons même pas avoir et couvrir de protection. Donc, si ce n'était pas la population, ces sites n'auraient pas existé aujourd'hui. – Maintenant, d'après Ménodimouen, c'est vrai que la valeur de l'histoire, c'est un barret qui est incommensurable. Mais pour ce projet à proprement parler, est-ce que nous pensons déjà à un budget, par exemple ? – Si, c'est fondamental. – On y pense. – Bien sûr, on y pense. Mais ça va, bien sûr, il va falloir faire appel à un produit en budget extrêmement important, faire mesure qu'on avance. nous y pensons sérieusement. – Ça ne me souvient pas les tout à l'heure. – Il faut poser les jalons. – De l'autre côté, il y a un site déjà, il faut en aller vérifier, il faut en aller comparer, il faut en aller ouer. – Ce ne sera pas un musée virtuel. – Non, non, ce ne sera pas un musée virtuel. on ne va pas attendre indéfiniment non plus. Nous sommes en train d'avancer, de franchir un certain nombre d'étapes pour arriver le plus vite possible. Puisque maintenant que nous avons l'espace, puisque justement nous en sommes à la pensée de l'impact. Oui, bien sûr. Mais déjà, ça demande de l'argent. – Oui, moi, vous pensez que là, ne pas aller de programmation. La ne pas aller de programmation, c'est justement pour arriver à un coût. Parce que tout ça l'a fait. Nous, je programme l'éli, quand on était programmé sur la sensibilisation, sur la vulgarisation, on a parlé de la création musée, on a parlé d'études d'impact, on a parlé de… tout de suite. On a parlé de la création musée, quand on a fait dans la programmation, effectivement, on a un budget. Donc, on a un budget, mais, tant qu'on a supposé, c'est un budget qui, à chaque fois, révisé. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas… – Révisé à la hausse ou à la baisse ? – À la hausse. – À la hausse, OK. – Automatiquement, parce qu'on n'a pas un budget, je dirais, annuel. On n'a pas un budget, on doit s'efforcer de trouver des fonds. Dans un temps, le ministère de la Culture donne un financement pour une activité X, particulièrement pour le 23 août, parce qu'il y a la journée internationale du souvenir de la traite et de l'esclavage déclarée par l'UNESCO, qui a pris effectivement le 23 août, intentionnellement le 23 août. Et donc, on a des financements qui viennent au sein ponctuels, mais on n'a pas un financement régulier. Donc, il nous faut déjà monter de la documentation pour aller chercher du financement. Ça, c'est une politique. Donc, nous avons un budget. Mais le gros budget de création du musée en soi, on n'aura que quand on aura fait les appels à projets. – Ça va la faire alors ? – Ah oui, c'est parce que c'est comme ça, l'on ne pourra le prendre, l'on pourra le procéder, l'on pourra premièrement définir les termes de référence. Nous parlais de termes de référence là, on parlait de vestiges, on parlait de mémoire, on parlait de symboles, on parlait de toutes ces appre-entrées, nous parlait de voulou, toutes appre-entrées dans les termes de référence et ces termes de référence vont servir à construire l'appel à projets nationaux ou peut-être internationaux. Et à partir de cela, qu'on aura le budget du projet de création du musée. – Mais je veux dire, nous sommes arrêtés budget pour nous déplacer à faire des recherches. – Ah oui, nous n'avons pas même gué budget pour ça, nous cherchons comme pour nous faire ça. – Nous cherchons comme pour nous faire ça. parce que le budget ça se prépare, ou qu'on veut j'ai équivoté ou qu'on a là, ou qu'on a dépensé, ou qu'on a pas dépensé, mais qu'on est là. Alors que nous-mêmes nous prévois en montant. – Comment est le cahier qu'on sert ? – Oh, ça va chercher dans les 100 millions de dollars. – 100 millions de dollars ? – Ah, je pense. Je pense. Parce qu'il faut dire que côté… – Ceci dit, ça va être aussi colossal comme… comme… – Non, mais c'est pour optimiser… – C'est son bâle d'envergure. – C'est son bâle d'envergure. – C'est son bâle d'envergure. – On a la chance aujourd'hui de doter la région-là d'une infrastructure que l'on n'a pas gagné jusqu'à présent. Voilà, ce qu'il y a là. – Il y a une citadelle, il y a une qui est encore… – Il y a une citadelle, mais ce n'est pas… Il y a un monument, il y a un faux, il y a un truc de base. Mais si vous voulez faire, il y a un colloque international, si vous voulez faire un festival, international ou pas l'infrastructure pour ça. – Mais nous avons réfléchi à ce qu'il y a un fait pour nous aller vite dans les yeux. Nous avons beaucoup réfléchi à ça. – Actuellement, nous avons deux questions. C'est ce qu'il y a de ça. – C'est celui que nous avons fait. – Et franchement, actuellement, nous avons un contact avec… nous avons établi le thème de référence en consultant qui nous avons monté document de projet ça. Ils documentent de projet ça et s'il y a un réseau qui fait la faite étude d'impact là. Parce que ce n'est pas qu'aucun majeur de fonds, je veux dire là, cap financier, ce n'est pas forcément étude d'impact ce soit où on pourra le faire. – OK. – Et donc, nous avons documenté ça pour nous monter, un document qui pourra le servir pour chercher le financement auprès de majeurs de fonds, des majeurs de fonds, à comparer de ma étude d'impact. – Donc, tout ça nous a fait là-haut, nous avons fait avec proprement un nom. Nous avons des financements, nous avons des petits financements qui viennent. Là, nous avons parlé des faits inventaires, des objets sacrés du vôtre, ce financement avec la fondation Prince-Clause. Et donc, nous avons des financements ponctuels comme ça. Mais le gros financement pour le projet, il faut l'aller chercher auprès de majeurs de fonds qui est réputé pour ça. Et ça, il faut monter le document. Il faut monter le document. Et pour nous monter le document, nous avons besoin d'une pile discipline. Ça veut dire que nous avons besoin d'une pile professionnelle de plusieurs disciplines pour venir avec nous. – Pour renforcer le comité. – Pour renforcer le comité. Pour définir, bien définir à partir de ça qu'on a là. Nous pouvons faire appel. parce qu'il n'y a pas que nous avons fait tout parallèlement. Nous avons parlé de promotion. Il a dit, nous avons fait des concours. Nous avons parlé de juste à faire des concours de peinture, des concours de sculpture. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire les objets quelque part du musée, pour exposer dans le musée. C'est à partir de, qui ça, ou a-caï-ma-ayé, qui ça, et esclavage-là, et qui ça lutte nous pour la liberté, pour l'indépendance et qui évitage-t-elle-même. C'est-à-dire qu'il a commencé et tout ça. Alors, bon, malheureusement, Degeno a dit qu'on ne peut pas visiter le site de l'Ouacaïma. Mais normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas évalué, estimé, l'insuperficie, l'habitation. C'est-à-dire qu'il est grand ? C'est-à-dire qu'il est grand. C'est-à-dire qu'il est grand. Donc ça, c'est le site. Ça, c'est le site général. Le site général. Le site général. Le site général. Mais le site qui est prévu pour le musée, ça fait à peu près 213 hectares. Non, c'est... Alors, excuse-moi, Alors, 32 chaos, c'est le périmètre qui était défini pour le site. Et comme je disais récemment avec le ministère de la Culture, nous avons fait périmètre-là, nous avons vérifié périmètre-là qui va être 213 hectares. Donc, c'est l'ensemble du site. Mais quand même, c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Mais non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Quand on aura... Parce que même, c'est un espace côté cérémonie qui est déroulée, ma pensée à Ali, et moi, je suis obligé de faire un secret pour que l'on ne connaît. Donc, ça veut dire que si vous avez que l'on ne connaît pas, il y a beaucoup de monde la donne, ce qu'on s'aime réfléchir. Mais apparemment, je n'ai pas parlé là, ce n'est pas ça. Non, sur ce site-là, sur cet espace, mais, on a fait un musée de l'estavage, quelque chose de grandiose, qui est à la hauteur de l'événement, de ce que représente l'événement, non seulement pour Haïti, mais pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble des afro-descendants, je veux parler ici, pour le monde entier. Non, mais vous avez raison. Parce que le monde entier va être attiré. Non, c'est pas un problème, c'est le monde entier, c'est le monde qui ne peut pas te comprendre. Donc, il faut avoir une vision christophienne. Oui, bon, malheureusement, je ne suis pas à quoi. Ah, malheureusement. 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 Mais si nous parlons finis, nous parlons finis. Mais là, travail, bon, on doit le dire, pour restaurer, mais non, il n'est pas question de restaurer, on va créer, on va créer le musée et est-ce que nous pensons que c'est une œuvre qui est réalisée dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans ? Non, ça peut être non, pas dans 10 ans, pas nécessairement, parce que je vois comment le travail a pu être fait, en particulier au Bénin. je vois le temps que… Je vois par exemple, en 2018 et 2023, je vois le progrès qui est accompli, j'ai vu à quel moment il y a eu un appel d'offres pour la construction du musée, sur 16 villes mètres carrés, sur tout un espace, tout ce qui a été fait dans la zone en espace de 5 ans. c'est remarquable et qui se fait maintenant. Cela veut dire que le musée, pour qu'on puisse répondre vraiment à la question, il faut qu'il y ait une mobilisation, parce qu'il y a une mobilisation de l'État aussi. – J'allais justement vous dire, professeur, est-ce que les Haïtiens ont autant de sens de l'histoire que les Béninois ? – Oh ! – Non, on n'est pas posé question. – Ah, les Haïtiens. – Simplement, l'Église a dit oui, 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 je tiens beaucoup à mon histoire. – Oui, bien sûr. – Et nous tenons beaucoup à l'histoire de notre pays, à ça que nous représentons pour l'humanité, mais… – Mais le Bénin mène une activité considérable, mais une activité considérable, le Bénin dirige l'État béninois pour en charge quatre grands musées actuellement. le musée des palais des rois d'Aubéens, un musée du centre d'art contemporain, un musée de l'esclavage à Ouida, puis à Porto Nouveau le musée international de l'esclavage sur 16 000 mètres carrés. Et il y aura un salon sur Haïti, sur le Brésil, donc ça embrasse l'ensemble des aires simulationnel où le Vodou se pratique. – Donc on a supposé plus de rapprochement avec un pays qui est un coût Bénin. – Absolument, qui nous donne la rotation. en convention même, que nous ne pouvons le signe avec eux très bientôt, que nous ne pouvons le signe avec eux de collaboration. d'ailleurs, c'est nous qui pourrons les responsables. – Donc la question est importante. – Oui, tout à fait. Et la question est d'autant plus importante que le nombre d'années ou de temps que ça va prendre, ça sera en fonction de la mobilisation, de la sensibilisation des autorités. Parce que comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas de gagner du budget. – Oui. – Quel que soit cela fait, on va chercher ce qu'on peut lui pour ne faire. Donc nous n'avons pas un budget qui votait – De toute façon, il faut que l'État comprenne. – Voilà, voilà. – Par l'État, disons mieux nos dirigeants. – Voilà, les dirigeants. – Même t'as dit l'État. Même t'as dit l'État parce que c'est tout le monde. – Comme l'État est permanent et que ce sont les dirigeants qui passent. – Oui, mais les dirigeants passent avec leurs projets et les institutions pérennes restent. Et moi, ce que je dis le jour où on aura un Parlement, il faudra que le Parlement vote quelque chose pour ce projet-là. Il a dit qu'on est un budget. – Donc ça ne fait que commencer là. Le projet vient de commencer. – Mais voilà. – Il faut dès aujourd'hui qu'on commence à tirer la sonnette d'alarme pour que les gens – Tout à fait. – Pour que les parlementaires puissent se mettre en tête l'idée de créer de l'intérêt. – C'est ce qui vaut au Bénin l'avancement de son projet. Il y a une mobilisation – Il y a le président de la République qui a apprécié lui de promouvoir ce projet, de supporter ce projet. Et là, ils sont au stade de maquette, d'architecturale, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une sensibilité, d'une mobilisation au plus haut niveau de l'État. – Professeur Yobon, Professeur Gaspard, j'étais très honoré de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point pour parler de ce projet, pour parler de l'histoire du Bois Caïman, du musée de l'esclavage, résistance et héritage, liberté sur le Bois Caïman, entre autres. J'espère au moins avoir apporté avec vous un peu d'éclairage au public de Métropole ce matin puisque ça, c'est du neuf, c'est du nouveau. C'est une autre parole, un autre sujet pour le public de Métropole. Je ne sais pas si vous avez chacun un dernier mot. – Non, il faut comprendre que le pays a existé malgré des astres dans lesquels on se trouve actuellement. On a un grand désastre à cause de l'histoire de la sécurité, mais le pays a existé. Et là, toute activité que ça a fait… – Le pays n'a pas fini. – Eh bien oui, montrer qu'impossibilité que Haïti comprenne qu'il y a des ressources qui permettent qu'il remette le debout. – Ousez la sport ? – Bon, là, il y a tout de suite. – Oui, là, c'est le même temps de dire que c'est le Christophien. – Je remercie Métropole pour l'opportunité de ça. Je crois que je suis rentré dans la bataille que je suis menée pour justement sensibiliser Haïtiens, sensibiliser tout le monde sur la question de ça. et je crois que particulièrement dans le Nord, son appel, son appel pour que… Leur dit appel, là, il me fait appel généralement. Mais je dis, dans le Nord, il me faut sensibiliser. Il me faut sensibiliser, c'est eux-mêmes qui étaient premiers pour s'écrir dans la blanche, pour dire attention à la paix du Bois-Kaïba parce que tellement il y a construit dans Bois-Kaïba. Et là, je crois que c'est une sensibilisation qui peut le faire qu'il n'a pas abouti quand même. Pour pays, il a toujours été saluté Haïtiens. Merci beaucoup, encore une fois. Vous avez suivi, Mme, la rubrique, le point de radio et télé-métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télé-métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et l'Issaloto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501